La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le retour des inondations est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce samedi 21 août 2021. Dakar sans l'île Saint-Louis-Patoge, titre Sud-Cotidien, qui rapporte que Kurmasar et Djamaguen Sikapmao ont manifesté leur colère hier dans la rue. Rufisque réclame elle un plan et Makissal promet assistance aux victimes, selon Sud-Cotidien. Selon le mandat, Makissal est interpellé relativement aux inondations à Kurmasar, Djamaguen et environ. Dakar-Patoge, titre pour sa part, enquête qui souligne que la pluie de ces derniers jours a exacerbé les souffrances des Sénégalais. Et à Djamaguen Sikapmao, les populations ont barré la RN1 et affronté les forces de défense et de sécurité. Au même moment, une réunion d'urgence convoquée par le chef de l'État se tenait au palais et le président Makissal a annoncé à l'occasion des mesures. Mais des réalisations du plan décennal de lutte contre les inondations sont contestées. Fait remarquer enquête. L'AS revient aussi sur la réunion d'urgence convoquée au palais par le président de la République suite aux inondations dans la banlieue. Et ce journal signale que la Géroute a sorti l'artillerie lourde pour drainer les eaux. Et Dakar Times livre les détails du document qui devrait être remis au chef de l'État suite à la réunion d'urgence autour des inondations tenues hier au palais. Il porte sur le financement l'état des lieux d'exécution des travaux, les localités concernées, entre autres. Et le gouvernement a promis soutien et solidarité aux victimes. Si on en croit Dakar Times, qui nous apprend aussi que l'armée nationale est impliquée dans l'assistance des populations. Eau, source de malheur, déduit et titre le quotidien du retour des inondations en banlieue. Et le journal de Madiambaljane signale que Kermasar est envahi par les eaux malgré les investissements. L'entreprise GTA, elle, est en cessation de paiement. Et c'est cette même entreprise qui annonçait 8 milliards pour le centre d'enfussement technique de Singa, en plus de l'extension du centre de transfert et de tri de Maw, nous apprend Libération, qui révèle que le tribunal a ordonné la liquidation des biens de GTA ce 13 août. Concernant les élections départementales et locales, Libération nous apprend que le montant de la caution sera bientôt fixé. Mais le statu quo perdure dans les concertations autour du montant de la caution au local, souligne Sud Quotidien, qui informe que les acteurs politiques campent sur leur divergence. Et le ministre de l'Intérieur sera le dernier arbitre, fait savoir Sud Quotidien. Dans Enquête Quotidien, Tchernobo Koum attaque Sonko et compagnie suite à la coalition annoncée par Serine Moustapha Sy. Et dans 24 heures, c'est Mamadou Lamine Massali qui crache du feu, parlant de Sonko Khalifa Saleh Karim Wad. Il dénonce des alliances du diable. Hélas voit une alliance au goût amer dans la coalition Sonko Khalifa et Karim, pendant que Sud Quotidien informe que la guerre fait rage à l'APR relativement à la révision des listes électorales dans la région de Matam. Et dans le quotidien, Doudounir, sur la délivrance des certificats de résidence, déplore des pratiques qui ne rassurent pas. Au même moment, dans Réoumi Quotidien en version People, Roger Salah, alias Mr. Agbo, dévoile ce que le cinéma a changé dans sa vie. Roger Salah, c'est l'acteur dans la série Nafi et dans bien d'autres du landerne au cinématographique. De là, le préjugé serait aisé de l'étiqueter dans le bling-bling insistant d'Estrace et Payette. Mais à parcourir ses réponses aux interpellations de Réoumi Quotidien, on est bluffé par l'électrique consistance de sa répartie réfléchie et adossée à une connaissance laque du monde. Entretien à lire à la page 7 de ce journal qui nous conduit sur l'international, notamment en Afghanistan où les pays occidentaux réclament des couloirs humanitaires sécurisés. Et au Niger, 37 civils, dont 13 enfants, ont été tués dans une attaque menée par des hommes armés non identifiés dans un village du département de Banibangou, à l'ouest du Niger, près de la frontière malienne. Toujours cité parmi les favoris, ce manteau est-il lourd pour le Sénégal ? Une interrogation qui barre la une de stade le quotidien du sport, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.